Torture dans une prison russe, Moscou promet de punir les responsables la prison de Lefovorto, à Moscou. Photos d'illustration, Alexei Sazonov, AFP l'affaire des tortures infligées à un prisonnier par des surveillants d'un camp pénitentiaire en Russie, après la diffusion d'une vidéo, a longuement été évoquée devant les experts du comité de l'ONU contre la torture à Genève. Le vice-ministre russe de la justice, auditionné ces deux derniers jours, a promis une « punition sévère » contre les responsables, mais n'a pas vraiment convaincu ses interlocuteurs. Le président du comité de l'ONU contre la torture, Jens Modvig, avait demandé un signal clair après la publication de la vidéo montrant des surveillants s'acharner contre un prisonnier menotté, allongé sur une table. Ce signal clair, lui a répondu Mireille Galprin, ce sera une « punition sévère » des responsables, quel que soit leur grade et leur position. Le vice-ministre russe de la justice estime que l'affaire a démontré l'efficacité des dispositifs de vidéosurveillance installés dans les prisons et les salles d'interrogatoire. Ce n'est justement pas le cas, lui a rétorqué le président du comité de l'ONU contre la torture, soulignant que la vidéo n'était apparue qu'un an après les faits. Qui plus est, c'est un ami de l'un des gardiens, et non les autorités, qu'il a remise à l'avocate du détenu. Cette dernière a d'ailleurs dû fuir la Russie par peur de représailles. La partie russe n'a pas été capable de dire combien de fonctionnaires ont jusque-là été poursuivis pour torture ou mauvais traitement. Et pour cause, il n'existe dans le code pénal russe aucun article prévoyant une responsabilité pénale pour l'utilisation de la torture. Les personnes jugées le sont pour « abus de pouvoir » ou « violence ». D'après les statistiques officielles, ces trois dernières années, 2732 personnes ont été jugées pour « abus de pouvoir » et seule une sur cinq a été condamnée à de la prison ferme.